Plus de 7000 cas de grossesse précoce enregistrés durant les années 2012-2013 en Côte d'Ivoire. L'inspection de l'enseignement primaire de Kumasi II tire la sonnette d'alarme. Dans quelques heures, la célébration de la Pâque, la résurrection du Christ, une commémoration marquée de symboles. Quel est le sens de l'agneau ou des cloches ? La réponse dans quelques instants. Enfin, un quatrième mandat présidentiel pour Abdelaziz Bouteflika en Algérie. L'homme est parvenu au pouvoir en 1999 dans la foulée d'une carrière bien remplie. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RTI 2 pour suivre ce nouveau journal. Comment éviter les grossesses en milieu scolaire ? C'est ce que l'inspection de l'enseignement primaire de Kumasi II essaie de comprendre. Elle a organisé une conférence dans le but d'exhorter les acteurs du système scolaire à éviter les comportements à risque. Les détails avec Franck Ouadio. Zéro grossesse en 2015, un objectif à atteindre pour toute la famille du secteur éducatif en Côte d'Ivoire. L'idée, réduire à un nombre nul les 1137 cas de grossesses signalées en 2012 à 2013 dans le cycle primaire. Et la mutuelle des institutrices de l'inspection primaire de Kumasi II en fait son cheval de bataille cette année. La grossesse en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la petite fille qui est en grossesse là, qui est vraiment un danger. Une ambition matérialisée et une conférence pour sensibiliser le thème, les solutions pour éliminer du système scolaire les grossesses précoces. Mais je pense qu'avec les collèges, la construction de collèges de proximité ou encore de lycées de proximité, cette question, ce fléau là va trouver une solution. Des solutions préconisées, mais encore faut-il de la bonne volonté. Certaines fillettes ont déjà quelques notions. De ne pas jouer avec des garçons dangereux, de ne pas sortir, de rester à la maison à partir de 19h ou 20h. D'autres se retrouvent enceintes très tôt, mais la sensibilisation continue. Plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés par la tutelle. Un nouvel établissement scolaire adhère au projet Une école, 5 hectares de forêt. Il s'agit du lycée français Blaise Pascal, qui a signé hier une convention avec le ministère ivoirien des eaux et forêts. Le projet Une école, 5 hectares de forêt, veut promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire et favoriser le développement durable pour les besoins pédagogiques. Dans le monde, toutes les 7 secondes, environ 7 hectares de forêt disparaissent. L'équivalent d'un stade de football. En Côte d'Ivoire, ce sont 300 000 hectares qui s'envolent chaque année. Le désert frappe à nos potes. Il faut agir et vite. Alors le ministère des eaux et forêts, conscient du danger imminent, initie le projet Une école, 5 hectares de forêt. C'est dans le cadre de ce projet qu'a eu lieu une signature de convention entre le ministère des eaux et forêts, le lycée français Blaise Pascal et la fondation Sondé-les-Conan. Un projet destiné à créer à terme 10 hectares de reboisement dans la forêt classée de Languedé-Doux, zone à partie de laquelle est alimentée en eau potable le district d'Abujan. Donc on est très heureux de pouvoir contribuer à la reforestation de la Côte d'Ivoire. On se comprend que la situation est assez dramatique en matière de destruction de la forêt. Et de préservation de l'environnement. Donc nous ferons de notre mieux pour faire reverdir la Côte d'Ivoire. La reconquête du couvert forestier ivoirien reste un défi. Le mal doit être attaqué à la racine. Et la contribution des élèves ne peut être ignorée. Nous allons amener les enfants, les élèves à une formation d'éco-citoyenneté à l'effet de faire d'eux des citoyens de demain respecte de l'environnement. Et chaque enfant aura un certain nombre d'arbres qu'il va planter. Et d'ici 10 ans, 20 ans, quand ce monsieur viendra en Côte d'Ivoire, il pourra retrouver l'arbres qu'il a planté. Lancé il y a 8 mois, le projet Une école 5 hectares de forêt vise d'ici à 5 ans le reboisement de 6 000 hectares de forêt répartis sur 1 200 établissements scolaires. Un projet dont le coût est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Un reportage de Abu Sanougo. Fin de parcours pour un gang de coupeurs de route à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les malfaiteurs ont été appréhendés par les éléments de la police de Soubré. Ces interpellations entrent dans le cadre de la sécurisation du pays pendant la fête de Pâques. Eugène Atoubé. Ces deux individus constitués avec leur acolyte tué au cours d'une opération, un redoutable gang à Soubré. C'est pendant une attaque nocturne sur l'axe Soubré-San-Pédro que leur sort va se dessiner. C'était le 25 février dernier. Ironie du sort, ce jour-là, Sila Mamadou, un des gangsters, est violemment percuté par un véhicule alors qu'il soumet le conducteur du dit véhicule de s'immobiliser, arme au point. Le coupeur de route trouvera la mort plus tard. Alertée, la police de Soubré engage ces investigations et parvient à dessiner le profil des membres du gang. Dans la nuit du 16 ou du 17 avril dernier, les limiers du commissariat de Soubré retrouvent dans le village de Poiri le repère du redoutable gang après étude de leur mode opératoire. Deux sont présents ce jour-là. Gwe Bagueta Emmanuel, 35 en chef de gang, et Niansoa Moïse Dimosès, 19 ans. Tous deux passent aux aveux. Les deux gangsters ont été mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. À ce jour, ce sont 17 braqueurs que les services de la police de Soubré ont mis aux arrêts. La Pâque sera célébrée demain, dimanche 20 avril. Les chrétiens du monde entier vont commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Et à l'instar des fêtes religieuses, la Pâque a des symboles. On dénombre entre autres l'agneau, le lapin et les cloches. Mais quel sens faut-il donner au symbole de la Pâque ? Reportage. La Pâque est la commémoration de la résurrection du Christ, sortie des ténèbres. C'est une fête chargée de symboles. Le lapin, l'agneau, la cloche et les oeufs de Pâque. Des emblèmes prisés et reproduits sous forme de chocolat, dont le sens reste inconnu du public. L'oeufs de Pâque, on n'a pas la signification. Je sais que tous les clients préfèrent surtout les oeufs de Pâque parce que c'est les choses traditionnelles et les classiques et on ne peut pas les changer. Symbole de fertilité et de vie. L'oeuf est associé à la fête de Pâque depuis l'Antiquité. Durant la période du carême, il était interdit de manger des oeufs. Les oeufs étaient alors conservés et le jour de Pâque, ils étaient peints et utilisés pour des jeux. Les cloches arrêtaient de sonner le Jeudi Saint pour marquer le deuil de Jésus. Le dimanche de Pâque, elle la reprenait. Les oeufs étaient aussi apportés par les lapins, emblème de fécondité et de renouveau. Symbole de l'innocence, l'agneau est associé à la fête de Pâque en reconnaissance au sacrifice de l'agneau immolé. Durant la fête de Pâque, l'agneau représente le Christ. Il faut dire qu'à l'exemple de l'agneau qui a été immolé, le temps de Moïse, lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, il a dit Christ notre Pâque est immolé. Ces emblèmes, on les retrouve dans les vitrines à l'approche de la Pâque. En Côte d'Ivoire, précisément en Pays Baoulé, la viande de brousse est le symbole de la fête de Pâque ou Pâquinou. Cette année, la consigne est claire. Il est formellement interdit de consommer de la viande de brousse ou même de la manipuler à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit dans les pays voisins. Rappelons également que ce soir, plusieurs églises, notamment catholiques, vont célébrer la veillée pascale. Au cours de cette cérémonie, le célébrant va allumer le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. La lutte contre le virus Ebola se poursuit en Guinée-Conakry. Le bilan de l'épidémie qui sévit depuis janvier dernier s'est alourdi. C'est le vent désormais à 122 morts sur les 158 cas enregistrés selon l'Organisation mondiale de la santé. Depuis quelques jours, ces écoliers guinéens apprennent une nouvelle leçon en classe, puis la mettent immédiatement en pratique. Se laver les mains est l'un des moyens de se prémunir contre la fièvre Ebola. Avec l'épidémie qui frappe le pays, les enfants sont sensibilisés aux règles d'hygiène. C'est pas seulement à l'école qu'ils doivent respecter ces règles. Après l'école aussi, même ils rentrent à la maison avant de manger, ils doivent laver les mains. Ils doivent utiliser les eaux désavés à chaque moment, avant de manger et après le manger. Mesures de précaution aussi à l'aéroport de Conakry. Avant l'enregistrement, tous les passagers doivent se livrer à un nouveau rituel et passer devant une caméra thermique. Cette caméra thermique nous permet de savoir si effectivement un passager a une température au-dessus de 38 degrés. Là, nous avons un signal qui est directement déclenché. Même si ce procédé ne permet pas vraiment de savoir si une personne est atteinte du virus Ebola, il sert au moins à rassurer les voyageurs dans un pays miné par cette épidémie de fièvre hémorragique. Le secteur économique est en berne, la compagnie Emirates a suspendu tous ses vols vers la Guinée. Les pertes financières s'accumulent, cette restauratrice en témoigne. Quand on a dit que Ebola est en Guinée, moi j'ai vu que vraiment la clientèle a beaucoup baissé. Parce que les clients, d'habitude, quand ils venaient, c'est de prendre un plat à midi, à les heures de pause, il y avait tout le temps de la clientèle. Cette épidémie de fièvre hémorragique a tué 122 personnes en 5 mois. D'après les récentes découvertes d'une équipe scientifique, le virus Ebola présent en Guinée n'est pas issu de la souche Zahir qui sévit en Afrique centrale. C'est une nouvelle souche, plus persistante dans la durée. On part maintenant au Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram revendique l'attentat à la bombe qui a fait au moins 75 morts le 14 avril dernier à Abuja. Une chance inouïe pour René Abondi, en République démocratique du Congo. Le chef de la délégation de l'ex-rébellion M23 au Pourparler de paix avec Kinshasa bénéficie aujourd'hui d'une amnistie comme une dizaine d'autres M23 qui s'engagent à ne pas récidiver. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika est élu pour un quatrième mandat consécutif avec le score écrasant de 81,53%. Il faut noter que de tous les présidents algériens, Bouteflika aura eu la plus grande longévité à la tête du pays. 81,53% des voix, c'est avec ce score qu'Abdelaziz Bouteflika vient d'être réélu. Après 56 ans de carrière politique, le président algérien entame son quatrième mandat loin des regards et à bout de force. Ses ennuis de santé se sont multipliés ces dernières années. On le voit ici à Paris en 2013, après un accident cardiovasculaire qu'il a tenu éloigné de l'Algérie plusieurs semaines. Il y a 40 ans, en 1974, c'est un Bouteflika jeune et dynamique qui monte à la tribune de l'ONU. Il vient d'être élu président de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie est alors à la tête du mouvement des non-alignés. Abdelaziz Bouteflika est un ministre des Affaires étrangères, admiré pour son sens de la diplomatie. Après la mort de Boumédienne, puis 6 ans d'exil, Abdelaziz Bouteflika revient en Algérie en 1987. Il se présente à la présidentielle de 1999 et la remporte avec plus de 73% des voix. Le pays sort tout juste d'une décennie de guerre civile qui opposa les groupes islamistes à l'armée. Le président Bouteflika se présente comme l'homme du retour à la paix. Des milliers d'islamistes emprisonnés bénéficient d'une amnistie. Le projet de concorde nationale, soumis à référendum, est approuvé par plus de 98% des voix. Âgé aujourd'hui de 77 ans, Abdelaziz Bouteflika est le président algérien qui aura passé le plus de temps en exercice. Une longévité qui l'a amené à rencontrer une multitude de chefs d'État, y compris tous les présidents français depuis Jacques Chirac, même si les relations entre la France et l'Algérie passent régulièrement de cordial à très tendu. La candidature de Bouteflika à un quatrième mandat, annoncé par son premier ministre au dernier moment, a déclenché la colère de nombreux Algériens qui attendaient désespérément un changement politique. Une colère qui a duré jusqu'au jour de l'élection, même s'il ne subsistait aucune illusion sur le résultat du vote. L'Algérie qui va bientôt accueillir un nouveau parti politique. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Ali Benflis, annonce aujourd'hui jeter les bases d'une nouvelle formation politique qui ouvrira ses portes notamment à la jeunesse algérienne. Enfin, en Corée du Sud, le capitaine du ferry qui a sombré le 16 avril dernier avec plus de 400 personnes à bord défend aujourd'hui sa décision de retarder l'évacuation des passagers. Excellente veillée, Pascale à tous, je vous retrouve avec plaisir demain dimanche 20 avril, toujours sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada